Suite à la lecture du livre d'Anthony Passeron, les enfants endormis, on a eu envie de questionner les élèves et le personnel de notre établissement au sujet de leur rapport avec les drogues. Que pensez-vous des personnes qui se droguent ? Elles ont des problèmes ? Genre, elles se réfugient là-dedans ? Je pense que la drogue, d'une manière générale, c'est un vrai fléau dans la société. Moi je pense que c'est des débiles, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien, tout ça, et ça a des conséquences sur le cerveau, et en plus ça coûte de l'argent. Chacun a son petit plaisir, mais moi je n'y vois pas d'inconvénients. Si tout le monde se respecte, ça me va. Tant qu'ils ne touchent pas à ma santé, je m'en fiche. Connaissez-vous des personnes qui consomment de la drogue ? Oui, j'en connais. Bien sûr. Oui, j'ai connois même des personnes qui fumaient de la drogue. Même qui en vendaient. Oui, on en connaît quelques-uns, pas forcément dans ma vie personnelle, mais oui, on en a quelques-uns dans notre entourage. Moi j'ai connu des gens, quand j'étais plus jeune, qui ont consommé de l'héroïne, et quand j'ai vu ce qu'ils devenaient assez rapidement, ça ne me faisait pas du tout envie. Moi je faisais beaucoup de sport, j'étais plutôt très active, et retrouver complètement avachie, ça ne me faisait vraiment pas envie. Enfin non, c'est des choses qui me faisaient plutôt peur. Pour vous, est-ce devenu un sujet banal ? Malheureusement, oui, dans la société d'aujourd'hui, mais ça ne devrait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça, et tout le monde est fier de dire « moi je me drogue, moi j'ai pris ça, moi j'ai pris ci », donc forcément ce n'est pas normal. Très banal, oui. Dans certains pays, c'est même légal. Oui, par contre, c'est un sujet totalement banal. On en parle beaucoup en ce moment, parce qu'en Allemagne, il y a une forme de légalisation du cannabis qui vient d'être mis en place. Je pense que c'est un sujet banal, mais ce n'est pas à prendre à la légère, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment addictes à la drogue. Banal, ça me semble extrêmement important d'en parler auprès des jeunes, parce que ça peut avoir une image extrêmement festive, extrêmement amusante, c'est super, parce qu'on perd un peu la tête, ça peut être extrêmement festif, mais ça peut être festif un petit moment, mais sur le long terme, ce n'est jamais festif. Est-ce que pour vous, la consommation de drogue augmente d'année en année ? Énormément. Ça a énormément augmenté, parce qu'on va dire, limite, c'est devenu à la mode. Oui, mais c'est parce que c'est toute une société qu'il faut démanteler, il ne faut pas jeter la pierre aux consommateurs. Mais les drogues sont quand même massivement diffusées, je ne sais pas comment vous, vous le percevez, si vous en avez dans votre entourage, si vous en entendez souvent parler, la cocaïne notamment, moi je n'en ai jamais entendu parler ici, mais c'est vraiment quelque chose qui est diffusé massivement, un petit peu, qui s'est diffusé un peu partout dans la société. Un épisode réalisé par Mélissa et Loli. Sous-titrage Société Radio-Canada